salut salut chers panafricanistes sur surfeur youtube heures surfeur youtube heures et puis combattant pour l'émergence africaine c'est le bannin de yinghi alors ce soir on va parler d'hélican alors on va parler d'hélican plus précisément de son président monsieur abdoulaye par les anciens ministres de la crise en fait au sein d'hélican lancé depuis un certain temps il s'écule beaucoup d'informations au sujet de l'écam des informations relatives aux équipements au traitement du personnel et n'est-ce pas à la gestion de la mission d'hélican c'est à dire l'enrôlement des électeurs etc les opérations de d'enregistrement qui devrait n'est ce pas être bien mené mais elle se pourrait que n'est ce pas ces opérations là ne sont pas bien mené il ya des difficultés sur le terrain à faire enregistrer les gens il ya également le fait que les gens ne sont pas bien payés ils n'ont pas des congés payés ils n'ont pas de on fait pas des versements à la cnps pour les travailleurs ces gens là qui n'est ce pas travail avec le matériel d'hélican pour n'est ce pas recenser des personnes des voteurs et donc ça pose un problème ça pose un problème et également une un problème de gestion il ya des soupçons de détournement de fonds qui font que aujourd'hui les locaux de l'écam ont été scellés par la police et la gendarmerie les locaux de des dirigeants actuels de l'écam les dirigeants directeur secrétaire et même le trésorier tous ces gens là leur bureau était scellés dont ils n'ont pas accès il se passe que monsieur a man d'aïro qui avait déjà une position de cadre au niveau de l'écam il est le président du conseil électoral un truc comme ça a tenu un point de presse cet après midi en cette soirée à l'hôtel montfebère yaoundé où il est question il serait question n'est ce pas qu'il soit peut-être et qui soit porté à la tête de cet organisme et l'écam donc c'est juste des des spéculations ou des rumeurs mais les sources vraiment très indiqué il se pourrait que ce soit le futur directeur télé cam cameron dans et l'écam en crise alors que nous sommes en pleine année électorale est ce que le tir peut être rectifié pour cette commission qui souffrait déjà de beaucoup de deux mots comme c'est à dire au sujet de la transparence de l'indépendance de la structure même c'est à dire n'est ce pas de la manière dont ils opèrent où on pense très souvent que les dirigeants sont généralement des gens qui font partie du parti au pouvoir est ce que l'écam peut conduire des élections transparente et libre transparente libre et juste c'est la question que je pose ou alors est ce que vous avez perdu confiance à l'écam depuis très longtemps comme moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut une nouvelle commission électorale dont j'attends vous commencer à partager la vidéo merci